Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses deux filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer trois jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les deux sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres et a dit que si Cendrillon le ramassait en deux heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin et a pleuré. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'une heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses deux filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leur robe et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la marier. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près, il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, la soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre et une faible lumière était allumée près du poil. Les deux sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. Deux sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon, l'a mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond et une poignée de deux poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme avec des bras, des jambes, avec une tête et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche, du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle ils couraient, ils ne pouvaient pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule. Tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et la vache et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup et un loup le rencontre, je vais vous manger, dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et de la vache et du cochon et du lièvre et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieil homme et les paysans et les tondeuses et de la vache et du cochon et du lièvre et du loup et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi par habitude il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et de la vache et du cochon et du lièvre et du loup et de l'ours ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle était très vieille n'a rien entendu. Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté et alors où seulement il a recommencé alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus.